Bonjour à tous, c'est une émission Easy English. Welcome back guys to your broadcast Easy English. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de la maison. Si vous êtes dans la maison, vous pouvez vous parler de la maison, de la maison, de la maison, de la maison, etc. Maintenant, culturellement parlant, vous pouvez vous parler de votre maison, et vous pouvez vous parler de votre maison. Maintenant, je vous parle d'anglais, living room. Living room, c'est le salon. Vous pouvez vous parler de votre maison, vous pouvez vous parler d'une entreprise, et vous pouvez vous parler de votre maison. Donc, c'est ici, je vous parle d'anglais, living room. Maintenant, le room, c'est un espace, c'est juste l'espace. Maintenant, l'espace et la maison n'ont pas de l'anglais, parce que vous pourrez vous parler de votre maison, parce qu'on parle de living room. Pour vous parler de votre maison, vous pouvez parler de ta vie ou de ta vie, pour que votre maison, vous travaillez apporter des choses. Voilà, tuание de vos commentaires. Vous voyez, l'arrivée d'anglais, qu'il y a des Affair des capitales, il y a des Affair des frères, c'est dans le jeu d'appeler une affaire. Ce qui nous parle de playroom, Playroom, play, est fort. Donc, c'est un espace de foyer. En tout cas, il y a des foyers qui sont beaucoup plus jeunes qui peuvent être foyer. Donc, Playroom, en tant qu'Africains ou Afrique, nous savons Playroom. Nous savons que nous sommes venus à la maison, et nous savons Playroom. Donc, c'est Playroom. Nous savons que c'est Playroom. Nous savons que c'est Dining Room. C'est Dining Room. C'est Dining Room. C'est ce qu'on a dit. C'est très bon. Parce que si on a dit, il y a un parcours. 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 C'est ce qu'on a dit. C'est Dining Room. Ma seconde, c'est ce que je vois dans la Dining Room. Qu'est-ce que je vois dans cette vidéo ? La maison est dans la kitchen. La maison est dans la kitchen. Elle est dans la maison. C'est ma mère, On est dans les nudges, les parties vont être dans la vidéo. Vous pouvez en terminer, émuler, les filles dans les étapes. J'espère qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprécié sur les éléments que j'ai apprécié sur le tableau, les photos et les photos. Donc les gens, je vous remercie d'avoir dit qu'il n'y a pas d'un numéro d'incha'Allah qu'il y a EASY ENGLISH. J'espère que j'ai apprécié sur le tableau, les photos et les photos. Donc les gens, je vous remercie encore. Mais n'oubliez pas de suivre, de liker et de partager EASY ENGLISH. Bye !